Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Avant de commencer sur l'enquête de l'affaire, je vais d'abord vous dire qui on est, de façon à ce que vous sachiez que vous avez devant vous. Donc moi je suis Michel Sangeux, je suis un administrateur de l'association 1710, et puis Jadina qui se présentera, qui est chargé d'émission à l'intérieur de l'association. Alors Tissé Lémy, peut-être l'a bien entendu au moins dans le nom, au niveau de l'an, puisque depuis 25 ans nous faisons une fête, un festival musical, qui a été créé en 1993 par des comités d'entreprise pour travailler contre les discriminations et les etc. Et aussi, surtout pour le vivant. Tissé Lémy a donc vécu, pendant 10 ans, comme une activité de ces comités d'entreprise, et puis en 2003, il est devenu l'association de façon à couper l'arrivée sur l'action toute une longue d'année, et donc pas seulement une fois en fin d'année. Tissé Lémy, c'est donner le gros objectif de travailler contre les discriminations dues aux origines, et on en entend par origines plusieurs termes, qui peuvent être d'origine géographique, du pays où on vient par exemple, et qui peuvent être aussi d'origine très, ou culturelle, ou de famille, ou même de quartier, etc. Et tout ça, de façon à pouvoir arriver à vivre ensemble, même si on sait que c'est très compliqué, quelquefois, de vivre ensemble. En 2003, donc, il y a une action de 10 séries d'associations, et puis son action, elle travaille avec des partenaires de Terra, avec des universités, avec tout un tas de personnes qui sont dans les mêmes objectifs, on va dire, et par différents groupes de travail. On a eu un groupe sur les gens de voyage, on a eu un groupe sur les jeunes, on a eu un groupe sur les stages, des difficultés pour trouver des stages pour les jeunes avant d'entrer dans la vie de travail. Et on a eu aussi, depuis très longtemps, un groupe de femmes, qui, je crois, j'avais là-dessus qu'on redira si j'ai tort, mais il y a à peu près 15 à 17 nationalités différentes dans ce groupe, et donc avec des partages forts, des échanges, etc. Et puis, ils ont travaillé pendant très longtemps sur parentalité et interculturalité, pour voir justement comment chacun réagissait par rapport à un certain nombre de difficultés ou de vie de tous les jours avec les enfants, etc. Et toute cette matière-là s'est retrouvée dans une pièce de théâtre, qui a été montée par les femmes, avec une compagnie théâtrale professionnelle, un théâtre d'ici ou d'ailleurs, de façon à pouvoir présenter d'une façon unique et pouvoir engager le débat sur la parentalité et interculturalité auprès de différents publics. Et c'était aussi une façon de montrer comment on n'est pas obligé d'être accord sur tout pour pouvoir vivre ensemble. Et puis, il y a eu aussi la loi de 2014, qui est arrivée sur les qualités de l'homme-femme, et dixième-dix, ça voulait voir la réalité, justement, auprès des femmes dans les quartiers populaires de la ville, sur cette réalité d'égalité des femmes-femmes. Et donc, j'arrive là à m'enchaîner la parole, elle va vous expliquer plus en détail, mais avec un questionnaire, il a été à la rencontre des femmes et on les a interpellées. Bonjour à toutes et à tous. Donc, Jenny Galcolini, chargée de l'émission citoyenne à Dicenitis. Pour ma part, depuis 2007, sachant que le pôle femmes existe depuis 2005, exactement. Donc, puisqu'aujourd'hui, nous sommes là pour parler des droits des femmes, de la parole des femmes, de l'égalité, de la laïcité, on va essayer en tout cas de démontrer à travers le travail que l'on fait depuis quelques années, à notre petit niveau, ce que nous essayons en tout cas de réaliser, et permettre surtout l'expression de ces femmes, quelles qu'elles soient. C'est très important pour nous, parce que je pense que si on respecte les femmes, si on aime les femmes, on les prend d'abord comme elles sont, pour qu'elles puissent effectivement délivrer ce qu'elles auront envie de dire. Donc, c'est vrai qu'à travers nos travaux, la première chose, c'est libérer la parole des femmes. Parce qu'une femme qui a peur de préjuger, qui a peur du regard de l'autre, eh bien, ne sourira pas et ne dira pas, soit les choses dont elle est heureuse, et ne dira pas non plus les mots dont elle est victime au cours de scène. La femme est aussi, évidemment, l'émancipation. La femme, c'est aussi la transmission. La femme, c'est la connaissance. Et la femme, évidemment, si on l'écoute après, on peut effectivement apporter quelque chose et l'aider à toujours, à notre petit niveau. Donc, Tissémitis, moi je suis heureuse depuis 10 ans d'aller à la rencontre de ces femmes, quelle que soit leur culture, quelle que soit leur culte. Et la première mission, c'est d'être à l'écoute de ces femmes, de les entendre, de ne pas forcément être d'accord avec elles, mais de les écouter. Et je pense que c'est comme ça qu'on peut déjà avancer et les faire avancer, leur permettre de avancer. Ça, c'est la première chose, en tout cas, toujours à notre petit niveau en tant que Tissémitis. Donc, effectivement, Michel a fait part de tout un travail concernant les femmes, puisqu'on parle d'éducation et de transmission. Pendant 10 ans, effectivement, nous avons travaillé autour des femmes, mais par l'entrée parentalité. Alors, que l'on soit enfant de ou parent de. Et sur ce travail-là, évidemment, je ne vais pas tout vous dire ce que j'en ai fait, mais vous avez la possibilité de le voir sur le site de Tissémitis. Vous avez aussi un livre qui vous a apporté, qui s'appelle Parole de Femmes. Et on est bien sur la parole d'un groupe de femmes. On n'est pas des spécialistes des femmes, mais c'est juste qu'on partage avec vous ce qui a été dit dans ce groupe-là sur une période bien précise et sur les femmes nantaises, roséennes aussi, en tout cas sur Nantes-Métropole. Donc, vous pourrez en tout cas suivre tout ce travail qu'on a fait avec ces femmes-là en étant à leur route et puis voir aussi des choses sur les communes de la France. En ce qui concerne l'égalité, laïcité et droit des femmes, effectivement, au-delà de ce travail sur la parentalité qu'on a réalisé, on a souhaité aller sur les quartiers et bien faire un état des lieux de ces femmes avec qui on a communiqué et aller un peu plus loin. Mais du coup, sur les questions bien précises, qui sont l'engagement citoyen de ces femmes, leur place dans l'espace public, le droit en tout cas, que ce soit dans les trois sphères, que ce soit dans la sphère publique, la sphère familiale et aussi au lieu du travail. Donc, pour cela, je ne vais pas vraiment plus vous faire une restitution, sinon ça me prendrait du temps. On a été sur quatre communes, sur Roubiney, sur Rosé, Saint-Termin et Nantes, et ce, sur sept quartiers dans notre métropole. Donc, vous aurez ce quartier, si vous voulez, sur l'Ivret, qui restitue un petit peu le pourcentage, pardon, excusez-moi, la restitution de l'enquête, qu'on a un petit peu diffusée dans différents espaces. Nous avons été rencontrer des femmes dans des lieux comme des centres socioculturels, dans des lieux comme la mission locale, dans des lieux aussi comme les super populaires. C'est-à-dire qu'on a essayé, en tout cas, par rapport au temps qui était consacré à cette enquête, d'aller rencontrer des publics qui n'étaient pas forcément visibles dans les lieux que nous nous côtoyons au quotidien, et de prendre en tout cas en compte leur parole. Pour nous, c'est vraiment qu'une but, comment dire, à démarrage d'un nouveau travail qu'on va poursuivre sur trois ans. Et donc, c'était juste, ne serait-ce que d'avoir une première sensation de ces femmes-là et de ce qu'il y avait comme travail à faire avec elles par la suite pour creuser un peu plus loin. On avait deux objectifs à travers cette enquête. C'est tout d'abord nous, en tant que groupe de femmes, se nourrir, se questionner à l'encore plus loin sur ce que l'on peut faire avec ces femmes-là sur les quartiers. Mais au-delà de ça, avec les partenaires qui nous ont accueillis, quand je parlais de structures socioculturelles ou de missions locales ou de structures institutionnelles ou autres associations, c'est pour eux aussi qu'on a fait ce travail-là, pour qu'ils puissent aussi peut-être prendre conscience des choses qui vont, qui ne vont pas, ou des choses sur lesquelles il faudrait peut-être faire un focus pour avancer. Puisqu'on est toujours sur la question des femmes, évidemment. Maintenant, juste pour vous donner quelques petites... comment dire, quelques petits repos sur votre questionnement, on sait par exemple que par rapport à l'engagement citoyen des femmes, beaucoup de femmes font des choses au quotidien. Et elles n'ont pas forcément conscience que ce qu'elles font est un engagement citoyen. Et donc le fait d'avoir échangé avec elles, on se rend compte qu'effectivement, elles ne se valorisent pas, elles peuvent estimer qu'elles ne font pas forcément quelque chose d'important, pour assez naturel. Et le fait finalement d'échanger, c'est de dire « mais vous ne vous rendez pas compte du travail que vous faites. » Ce que vous faites au quotidien, que ce soit avec vos voisins, que ce soit à l'école, que ce soit dans pas mal d'entroits, eh bien vous avez votre part. Vous apportez aussi votre part d'engagement et que vous participez aussi à la société. Et rien que ces quelques mots, par rapport à certaines femmes, qui justement n'osent pas, ne s'autorisent pas, ne se sentent pas valorisées, eh bien écoutez, apprennent un peu de souffle, et elles ont envie d'aller plus loin. Donc c'est très important. Je vous dis toujours que nous, on est vraiment à notre petite échelle, avec un travail de proximité, comment juste une femme, quelle qu'elle soit, qu'elle vienne, le fait juste de la valoriser, à un moment donné, sur une action qu'elle a menée, lui donne envie d'aller plus loin. Donc on trouve que c'est un travail important. Et au-delà de ça, évidemment, on pense toujours à son émancipation, on pense aussi à sa transmission et au mode éducatif qu'elle va transmettre, parce que forcément, tout est lié. Donc pour nous, c'est vraiment un travail au quotidien, au jour le jour, et au fur et à mesure, en tout cas, on essaie d'avancer aussi sur les thématiques sur lesquelles on travaille. Et c'est pour ça que ce petit livret n'est vraiment qu'un petit échantillon, voilà, de ce qui nous attend sur les trois ans à venir, et sur les trois thématiques, qui sont l'engagement des femmes, la laïcité, et puis l'égalité, évidemment, pour femmes-hommes, dans les trois stades. Alors, je sais que je parle beaucoup, peut-être qu'il faut que je m'arrête s'il y a besoin. Alors, on a touché 343 femmes, je crois que c'est qui m'a dit, ou en tout cas, entre 300 et 350 femmes sur les quartiers. Donc, les quartiers sur Nantes-Métropole, on était, alors pour ceux qui connaissent bien Nantes, on était sur Nantes-Nord, on était sur les Terres-Balières, on a été sur Bellevue, Nantes, après, si vous venez, on était plutôt sur le quartier de Paisance, sur Rosé, on était sur Rosé-Château, et sur Saint-Anne-Là, on était sur les quartiers de la Rive, voilà, pour un petit peu, il a fallu quand même choisir les quartiers, donc on a essayé en tout cas d'aller au plus large, on aurait pu aller plus loin, mais peut-être que les travaux à venir nous permettront en tout cas d'aller encore au-delà de, comment dire, de ces quartiers, de ces territoires. Après, je pense que ce qui peut t'attarrer à ce sujet, c'est que... Après, je pense que ce qui peut t'attarrer à ce sujet, c'est que... Si il y a des questions, on peut faire des échanges. On prend l'église, on enchaîne les trois interventions, et après, on fait... Merci. Merci.